Pour enfin les États-Unis, jusqu'à présent, les réactions du public américain, comment ça se passe ? Bien au-delà des espérances, je dirais. Pas de désespérance, mais je pensais que près des années, on n'est pas venu ici depuis une dizaine d'années, je me suis dit, bon, les gens... Mais là, au contraire, il y a un engouement pour Magma, actuellement, c'est vraiment bien. Le public est super, attentif, généreux. On a beaucoup de jeunes, très jeunes. C'est un peu le même phénomène en France, d'ailleurs, aussi. Genre, on voit des gosses de 7-8 ans qui traînent leurs parents au concert, c'est très fou. Une question dans Internet, il vous a demandé si vous pouvez vous rencontrer lorsque vous avez 20 ans, que feriez-vous ? Et il vous a répondu, je me broierai la main. Et Vincent-nous, tu n'as pas compris ? Il n'a pas compris. C'est qu'en fait, j'ai gagné en puissance. Je parle pour l'ensemble. Au départ, comme beaucoup de jeunes, d'ailleurs, je voyais la musique aussi en même temps très physiquement, mais au premier degré. Donc on donnait beaucoup, on voulait faire la musique. Et l'idée de la musique, ce n'est pas la faire. C'est d'être en musique. C'est la musique qui nous appelle. Donc avec le temps, ce qui permet de tenir d'abord, ce qui nous donne l'énergie, c'est la musique et non pas vouloir la faire. Être en musique. Donc c'est ça que j'ai voulu dire. Qu'à 20 ans, je donnais... Là, c'était très calme. Je me serais serré la main, je dirais, voilà, toi, tu mets trop tes nerfs, trop tes muscles et pas assez la puissance intérieure. Et c'est ça, la musique. La musique appelle. Et là, on répond. Ce n'est pas tout à fait pareil. Sinon, c'est se briser les membres, comme mettre, je disais, des coups d'épée dans l'eau. Si vous deviez recommencer une carrière aujourd'hui, est-ce que vous feriez quelque chose de différent ? Je ne pense pas, parce que c'était comme ça. Magma est arrivé, comme je dis à Point-Nommé. J'ai dit, Magma devait naître par moi ou quelqu'un d'autre. En fait, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, il y a une configuration. Magma, ça a été Magma. Je n'ai pas cherché, d'ailleurs. Je ne me suis pas dit, tiens, il y a beaucoup de groupes, Pissane-là, machin, il y avait des trucs. Non, pas du tout. La musique est arrivée à ce moment-là. Et je n'avais jamais composé avant, on peut dire. Ça, c'était le fameux concert quand vous avez 16 ans et que vous avez cherché le nom du groupe ? En fait, quand j'avais 16 ans, j'avais composé un morceau qui s'appelait Nogma. N-O-G-M-A. Et quand on avait répété que ce groupe qui n'avait pas de nom, beaucoup plus tard, enfin, 3-4 ans après, donc j'ai fait ce groupe, il n'avait pas de nom et on a voulu aller jouer dans un club. Et la fille n'a ouvert son petit leucarne, elle m'a dit, c'est quoi le nom du groupe pour jouer ? Je ne sais pas, il n'a pas de nom. Pas encore. Elle me dit, à ce moment-là, vous ne pouvez pas jouer. Alors, j'ai cherché à côté, j'ai été recommandé une limonade à côté au bar. Et j'ai dit, là, il faut trouver le nom parce que je sais qu'il va se passer un truc. Il fallait trouver tout de suite. Et tous mes revenus, puis soudainement, Nogma, Nogma, oui, c'est pas mal ça, Nogma, mais ce n'est pas assez plein. Donc, Magma est arrivé. Donc, ce n'était pas prémédité. La relation, je l'ai faite après avec les volcans. Mais au départ, non. Là, j'ai frappé, j'ai dit, sonné, Magma. Et là, on a joué. Et il y avait un Américain qui faisait franchement près de deux mètres, qui est monté sur une table à la fin du concert, qui a hurlé, c'est le meilleur groupe du monde. Et je dis, c'est ça qu'on attendait, en fait. Et donc, ça a marqué. Il nous a loué un pavillon pendant des mois pour répéter avec ce groupe Magma. Ça a donc été le début de l'aventure. Il existe un dictionnaire cobayen qui avait fait par des femmes, vous le confirmez ? Oui. Et il reste à régulter, en fait. Ce qui se passait, c'est que, ce qui se passe toujours d'ailleurs, puisque le cobayen, toujours en évolution ou découverte de son, les sons venaient parallèlement à la composition. Donc, je n'ai jamais cherché à... Ça n'a pas été prémédité non plus. Ça n'a pas été intellectuel comme l'espéranto ou je ne sais quoi ça. Le cobayen est venu dans la musique. C'est la musique qui demandait ses sons. Et quelquefois même, à l'époque, on avait les premiers magnétos pour faire des recordings, des pistes, plusieurs pistes. Je répétais exactement les mêmes sons en faisant les re-re, alors que je ne les avais pas. Écoutez, je ne savais pas ce que j'avais dit. Donc, il y a quelque chose qu'on ne peut pas totalement définir. Et au fil du temps, d'autres mots arrivent. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un dictionnaire actuellement. On peut dire que certains sons reviennent quelquefois. Donc, dans certains climats, on peut essayer d'imaginer une traduction. Mais au départ, ça permet aussi peut-être aux gens de se faire leur propre histoire aussi. Laissez libre l'imaginaire. Ce qui est bien aussi. C'est comme tout. Moi, je parle souvent de John Coltrane. Mais quand John Coltrane jouait du saxophone, il ne disait pas des mots. Pourtant, je comprenais ce qu'il me disait. C'est pareil. Musique expressive. Un gars, je suis du saxophone. C'est des sons. Et si on dit, je sens ce qu'il a quelque chose à dire, le gars. Mais il le dit avec des sons, avec des notes. Et moi, je le sens aussi bien que s'il me parlait. Vous disiez que l'espérato était intellectuel et que le cobayen était plus intuitif. Et ça, d'un autre dizaine, en fait, ça relève de la même philosophie, ces communications entre les hommes. Moi, je dirais que le cobayen, c'est plutôt, c'est plus vibratoire. Je pourrais dire que ça communique peut-être plus vite. Parce que c'est de la musique en même temps, les sons. D'ailleurs, on appelait ce... C'est de la musique, d'zeul. On sent une vibration interne. D'zeul. Et d'zeul, c'est ça. Ce qui veut dire, en cobayen, j'essaie de traduire, l'esprit au travers de la matière. En fait, le problème, c'est d'arriver à dépasser sa propre matière. C'est-à-dire connaître des circonstances physiques, découvrir qu'on n'a jamais des situations dans l'espace qu'on ne connaît pas. Donc, s'y mettre en musique. C'est ce que je cherche. John Coltrane disait, et moi, j'allais trouver à peu près le même mot, multidirectionnel. Donc, chercher des positionnements, quel que soit l'instrument, d'ailleurs, qu'on ne connaît pas dans l'espace. Ça pourrait développer, mais c'est un peu long et compliqué à situer pour quelqu'un qui écoute la musique de manière linéaire. En fait, il faut l'imaginer dans tous les sens. Pas comme si on était posé comme je suis actuellement. Véritablement, se sentir comme si on avait les pieds au-dessus et la tête en barre quelquefois. Ça m'est arrivé en écoutant la musique de John, je dirais, tranquillement, à deux heures de l'après-midi, en ayant fait quoi que ce soit. C'est ce que je veux dire. Tout à fait clair. Vous espériez que votre musique serait interprétable. Qu'est-ce que vous vouliez bien faire ? Interprétable dans le temps. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Sébastien Bach, je dirais, je ne compare pas. Je dis simplement, des gens comme ça, que ce soit Stravinsky, Bartók, Stravinsky, on le sait, parce qu'il a quand même vécu, mais certaines personnes des classiques, des grands classiques ou autres, elles aimeraient ces interprétations qu'on leur donne aujourd'hui. Moi, j'ai écouté un jour un disque, un premier de Bartók au piano. C'est excessivement sale. C'est presque du jazz. Et là, quand on écoute des versions de Bartók, que ce soit Boulez ou autre, c'est au scalpel, elle est tellement propre. On se dit, est-ce que ça lui plairait, ça, franchement ? C'est un peu ça que j'ai voulu dire. Dans le temps, là, j'avoue, je suis un peu la machine, d'une certaine manière. Mais si on retire la batterie, par exemple, ou on met un batteur qui ne joue pas dans cette vibration, est-ce que la musique passera quand même ? Dans le temps. Quand est-ce que vous allez remettre les livres et vous dites, j'aimerais avoir trois trompettes, deux trombones, mais pas de sax ? C'est qu'au départ, bon, là, c'est un problème d'arrangement. Moi, peut-être, j'ai tellement entendu le sax, d'une certaine manière, que je ne conçois pas très bien des arrangements du coup. Je dirais de cuivre, parce que là, c'est soufflant, mais autrement que trompette, trombone. Je veux dire, basiquement, c'est déjà ça. J'imaginais deux trombones, un trombone basse, trois trompettes. Là, je pensais que ça, ça donnerait une dynamique incroyable pour Magma. Après, les saxes, c'est une autre histoire. Je... C'est difficile. J'ai du mal. Depuis Coltrane. Non, mais il y a eu du sax. Il y a eu du sax. Bon, là, le problème, c'est tout simplement aussi que les cuivres ou les soufflants. Bon, d'abord, on n'a pas les moyens. Ça, c'est beaucoup de monde. Parce qu'il faudrait, je sais, six ou sept, peut-être cinq, ce serait bien. Mais en plus de ça, plus ça va, plus les soufflants, en tout cas en France, ne viennent pas en répétition. Ils viennent une heure et demie, il y a toujours un gars, c'est comme les bassistes, quelquefois. J'ai toujours un problème, à la fin de matin, il faut que je rentre à cinq heures. Résultat des courses, c'est jamais au point. Il suffit d'écouter l'ONG, l'encaste nationale. Bon, ils ne sont pas au point, les gars. Ils sont payés au mois et ils ne répètent pas. Ils arrivent, ils connaissent à peine l'arrangement, donc ils ne soufflent pas. On entend une section de trompette à deux mètres, on n'entend rien, parce que les gars, ils attendent. Donc on a un problème avec ça, les répétitions avec les cuivres. C'est du problème. Est-ce que Magma serait possible aujourd'hui vu le formatage de la musique des morceaux de 20 minutes ou de 25 minutes ? La musique était déjà formatée à l'époque, puisque quand j'avais composé Cantercos, entre autres, le morceau durait à peu près, je ne sais pas, plus de 30 minutes. Le gars fait une écoute, on était dans les bureaux des grands ponts de Machin, et le gars écoute une fois et me dit « Ouais, il faudrait réduire à des moments ça, il faudrait changer pourquoi ça c'est un mot. » Au bout d'un moment, j'ai dit « Non, sortons d'ici. » Parce qu'à l'époque, c'était formaté aussi. Moi, si j'ai fait des morceaux de 3 minutes, c'est parce que tout simplement, le morceau nécessitait 3 minutes. Je n'ai jamais fait une concession. Je pense que je n'en ferai pas plus. Jamais. Est-ce qu'on pourrait faire à la mécanique destructive comme André aujourd'hui dans sa version originale ? On l'a fait ce soir. On a eu peut-être un peu de chance parce qu'à l'époque, qu'on a enregistré mécanique commando, c'est R. Palpert, qui était un gars inconnu, un trompétiste. Elle nous avait engagé sur sa maison de disques A&M. Donc, on a pu enregistrer mécanique commando dans l'intégralité, sur deux faces. Et encore, on débordait parce qu'en fait, on pouvait mettre sur un vinyle, et je crois que c'est pareil aujourd'hui parce qu'il y a un regain pour le vinyle, 18 minutes par face. Et nous, on n'a jamais mis 18 minutes, donc on perdait le niveau. Les gens disaient, mais il n'y a pas de niveau sur scène. c'est dynamique, c'est fantastique et sur 10, c'est un peu... Parce qu'on ne pouvait pas, il fallait réduire mécanique, on ne pouvait pas. C'était à peu près tout écrit, avec un minimum de chorus pour éviter de déborder à 25 minutes qui étaient par face. Vous n'avez jamais eu de problème sans scène de monter tellement dans les aigus? Ça venait de quoi d'ailleurs, ce parti pris? C'était naturel. Je sentais bien tous ces chants dans les aigus. Il est vrai que moi, je n'ai jamais considéré comme un chanteur. J'étais en apport. Je chantais quelquefois sans micro. On me donnait le plus mauvais micro parce qu'il n'y avait déjà pas de bon micro pour les chanteurs. Moi, on me donnait vraiment le pauvre micro et je m'épouonnais. J'ai cassé ma voix d'ailleurs. Je chantais quelquefois sans micro derrière, sachant que ça passait dans les micros des chanteurs. Je me suis franchement usé la voix aiguë comme ça. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup sur les graves, sur les médiums. C'est un signe de sax, mais en fait, c'est fou. Est-ce que vous avez perdu l'impuissance avec les cuivres ? Vous les retrouvez dans les bras ? De toute manière, c'est une musique qui est composée d'abord, c'est axée sur, la musique est axée sur la mélodie, donc le chant, forcément. Moi, je compose au piano, au chant. Il y avait des cuivres à venir, je pourrais imaginer des parties de trombone, mais là, je suis concentré sur les mélodies déjà. On harmonise les mélodies, c'est très expressif de cette manière. Même John Coltrane, à nouveau, disait « Un jour, mon rêve, ce serait d'arriver à m'exprimer aussi bien qu'un chanteur. » Il est arrivé, je pense. « Le tube et le MP3, ça vous énerve ? » Mettons que, moi, je suis resté un peu dans le… un peu comme beaucoup d'ailleurs, le son, la matière, c'est un peu ça qui manque. Moi, j'aime bien entendre une basse qui est… enfin, du son. Le MP3, puis de toute manière, je ne passe pas ma vie devant les écrans, indépendamment. les disques, on ne pensait pas que ça reviendrait. On a tous vendu nos platines. Maintenant, il faut acheter une platine. En plus, il y a un côté, il faudrait quand même le dire, je crois que c'est un peu une escroquerie quand même parce qu'il faut être honnête. Ça sort du numérique, le son. Il est imprimé sur le vinyle, mais au départ, l'enregistrement ne s'occupe de numérique. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir, à l'époque, le son analogique qui passait sur le disque. Ce que je veux dire par là, c'est que le numérique n'imprime pas autant que l'analogique. Moi, je me rappelle quand on enregistrait en analogique, le gars nettoyait les bandes du magnéton le matin. Il me disait, tu vois, Christian, c'était de la poussière, poussière d'étoiles. Il me disait, tu sais, tout ça, c'est de la musique qui s'en va. Plus on enregistrait, que ça durait longtemps, par exemple. Une fois, il durait 165 jours, la bande s'usait. C'est de la musique qui s'en va. Mais c'était comme une plage de sable fin à Rondaï. Impossible à situer. Et c'était génial. Ça nous comprenait, dans le sens, ça nous entendait, nous imprimait. Que là, il y a une partie de nous qui n'est pas imprimée, qui ne passe pas au niveau de l'expression. Je pense que certains musiciens reviennent à la logique. Je le souhaite. Et vous, les projets, en enregistrés ? Je ne sais pas. Pour l'instant, moi, je vis au jour le jour. S'il y a, tant mieux. C'est ce que je pourrais dire. Est-ce que le morceau de Nogma a été enregistré ? Non. Pas enregistré ? Non, on l'a joué en concert quand j'avais 16 ans. Mais alors ça, à l'époque, en plus, ce n'était pas la mode d'avoir un petit magnéto sur soi, c'est très difficile. Des traces, non. Et le morceau de Dot Onglin que vous avez joué pour le film de Jean-Yan, à Télé-Té, enregistré en studio ? Non. Je crois qu'il n'existe que sur le film. Vous l'avez revu ? Oui, j'ai envie. Vous êtes magnifique, là. Oui, c'était... Non, mais en plus, il y a une scène, comment il s'appelle ? Celui qui est sur la chaise, là, le... C'est pas le moment qui est heureux, c'est le moment. Mais il est tombé réellement quand il a entendu la pêche. Il a voulu... Il a voulu refaire la scène parce qu'il l'a gardée, ce n'était pas prévu au programme. Il y a une pêche, il y avait toujours une pêche qui est tombée à un moment, on ne s'attendait pas dans cette musique. À un moment, il a... Et là, le gars tombe de sa chaise, réellement. Il nous dit, c'était génial, on refait la même. Et là, évidemment, il fait comme ça, c'était pas aussi naturel. Ce qui arriverait souvent, les gens étaient surpris, voulaient refaire les scènes quand on faisait une télé une fois tous les deux ans. Et on surprenait toujours les gens avec une pêche qui était totalement inattendue. Dans les années 70, Magma prenait une tendance bien particulière, très très puissante. C'est un public de garçons encore aujourd'hui ? Giorgio Gomelsky, qui s'occupait de nous à l'époque, disait que les Beatles, c'est une musique pour les filles et les Rolling Stones, plus pour les garçons. Et Zeph, avec Magma, arrive à drainer les filles, si on peut dire, parce que à partir du moment les filles viennent au concert, ça va mettre forcément plusieurs garçons. Que l'inverse, non. Il n'avait pas tort. Mais on n'y peut rien. Moi, je sais qu'on a plus un public garçon. Alors, la musique fait peur, sans doute, mais ce n'est pas vu comme ça à la composition. C'est l'intensité qui fait peur, qui surprend. Moi, je peux dire une anecdote. J'avais fait une télé pour Le Grand Échiquet et le gars, on lui avait dit « Magma, ça fait peur, c'est en billon noir, tout le monde ». Donc, le gars ne voulait pas. Et Annie Gérardot, qui était là, qui était l'invité principale de l'émission, a dit « Bah, si Christian ne vient pas, je ne viens pas ». C'était une femme, en fait. Marrant, Annie Gérardot. Alors, le gars dit « Bon, d'accord, qu'ils viennent, mais en sol, presque, ou avec un pianiste, terminé. » On négocie, on arrive à venir avec deux chanteuses et puis le bassiste du Grand Échiquet connaissait « Magma » et le morceau, c'était Otis, que j'avais dédié à Otis Rédig. Et donc, le gars me dit « Ouais, il paraît qu'il y a un passage un peu violent. » Je dis « Oh, il y a un cri. » Enfin bon. Il vient en répéter l'après-midi et il me dit « Vous pouvez passer ce passage ? » On arrive sur le passage et je crie et la caméra bien répète et je dis « Hiiii ! » Comme ça. « Tiens, parfait, c'est parfait. » Le soir, il arrive et là, j'arrive à côté de la caméra et là, j'envoie le cri. « C'est ça ! » Mais... « Ah ! » Le gars a failli lâcher la caméra en direct. Et c'était intense. Ils voulaient écouter ça. Et en fait, finalement, c'est passé en direct donc il n'y a pas eu de problème. Par contre, le lendemain, j'ai rencontré des gens dans une supérette. Ils m'ont dit « Je vous ai vu hier soir, c'était extraordinaire. » Il y avait quelque chose de vivant. Les gens, on leur met un truc linéaire un peu formaté. Il n'y a jamais de crête. Là, c'est sûr, il y a du relief. Moi, je croyais qu'au contraire. Au début de Magma, j'ai pensé « Ils vont entendre ça, ça va être la folie, tous les radios du monde vont nous passer. » Non. Les gens ne sont pas prêts. On ne leur a pas demandé. C'était ça, le truc. « Monsieur Vandert, votre musique, elle est extraordinaire. » Mais alors, les gens, entendre quoi ? Comprendre quoi ? Pas au niveau ? Non. C'est dommage parce que les gens ignorent qu'il n'y a pas que Magma. Il y a des groupes qui ont des choses à raconter, qui surprennent. Moi, j'ai toujours recherché ça dans la vie. Quand j'écoutais « Coltrane », c'est parce que ce qui était le plus surprenant que j'aimais entendu. Vous êtes un peu critique avec les autres hommes. Vous pouvez, C'est vrai qu'il y a d'abord les gars qui disent « Moi, je fais une musique, c'est zôle, je ne me demande pas forcément mon avis. » Alors, ce n'est pas le problème. Je cherche qu'il y ait de zôle dans ce qu'ils font, souvent. Parce que zôle, comme je l'ai dit, il y a une vibration aussi. Et je n'entends pas forcément ça. Certains, peut-être, oui, je ne connais pas tout. Mais l'idée, au départ, vous pouvez me demander « Qu'est-ce que tu penses ? » Est-ce que ça peut s'appeler « zôle » ? Ou alors autre chose. Je ne sais pas. Musique cobayenne. « Zôle », c'est particulier pour moi. Elle est assez haut. Dans les deux sens. l'idée, c'est de creuser plutôt. C'est comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de conservatoires pour les batteurs. Et ils ont des réglages sur les batteries qui permettent de jouer très vite. Mais en surface. Alors qu'à nous, on a travaillé, j'ai à dire, au charbon, comme on disait, en creuse. Et on joue encore les fûts, on pense en tambour, réellement, et non plus en surface. Et tout est un peu comme ça aujourd'hui. Quand un autre me dit « Cette musique tourmentée et sombre, zart, que je dirais, 48 sédures, est-ce que vous allez faire quelque chose de ça ? » En fait, j'ai dit que c'était le commencement des nouvelles musiques. Et tout le monde me demande « Oui, mais alors ça, il y a des extraits, comme ça, 20 secondes. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose ? » Mais justement, c'est des choses que là, je dois moi-même digérer pour pouvoir les restituer. Parce que je suis plus restitueur un concepteur, je dirais. Je ne me mets pas au piano pour faire la musique au maître. Donc j'attends. Je suis prêt, en permanence. Je dirais, je marche, je pense musique. Tout est musique. Poser un verre, c'est de la musique. Donc c'est en permanence comme ça. Je dis souvent, il faut qu'il y ait un piano pas trop loin, je me précipite dessus. Parce que la musique est là. Composer pour soi, c'est sympa. Mais ça détend. Mais ça ne vaut rien. On va écouter une semaine et puis dire, bon après. La véritable musique, c'est celle qui pénètre soudainement, on ne l'attend pas. On est en train de jouer un petit truc et puis soudain, le truc là, c'est la nouvelle chose. Au début, il m'a dit par les hommes de l'évolution dans l'enseignement et maintenant, les textes tournent plus autour, nature, fleurs et oiseaux. Comment expliquez-vous ? J'étais certain que ça surprendrait. Mais il faut dire qu'ils ne voient pas la dimension de la chose. Moi, j'aime bien ces textes un peu ésotériques. La fleur, en fait, la personne est la fleur et puis elle devient la forêt. Parce que c'est la personne qui devient la forêt. Ce n'est pas tout à fait pareil. On devient un tout. Donc, il faut essayer de comprendre au-delà de la fleur. Un jour, un mort et un prêt. Justement, après l'expiration, il y a un autre. Est-ce qu'il se passe ? Ah, on ne sait pas. Moi, j'ai dit un lieu, un mort et un prêt parce que c'était sûr. Alors, quand Stella m'a posé une question, un gars qui demandait quelque chose m'a dit est-ce que vous étiez sûr au départ que ça allait passer dans le monde entier ? J'ai répondu un peu rapidement oui. Mais en fait, moi, j'ai pensé tôt ou tard. C'est plutôt ça. Tôt ou tard, ça passera. Même si ici, c'est très difficile où on était en France. Mme Georgiou m'a dit c'est le public le plus difficile. Elle dit ça marche ici, ça marchera partout. Mais bon, il avait raison d'une certaine manière. Mais le fait c'est des pouvoirs aller partout. C'est ce qui manquait à Magma. Mais d'un autre côté, je ne sais plus, le début, la question c'était... La question c'était à lui, à mort et après, et qu'est-ce qui se passera après ? Oui, il n'y a pas de disparition de ce temps-ci. on ne sait pas trop. Il y a vu qu'il y a des chaos qui sont proches. Donc après, c'est très difficile de répondre à cette question pour après. Il y a un côté... C'est le sort-il, là ? Oui. Voilà. Il y a un côté de mutation, de transformation. que j'ai. Oui, on apprend qu'il y a de la vie dans le feu aujourd'hui, qu'on n'aurait pas soupçonné, etc., etc. Donc, transformation, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Après, on ne peut pas dire qu'on écoutera de la même manière deux enceintes. Non, ce n'est peut-être pas ça. Mais il y a, c'est de se transformer, muter en quelque chose d'autre. Et l'idée, c'est d'avoir la clé pour y accéder à cette chose ou à ces choses. Donc, ma clé, c'est descendre. Plus on est au centre, plus on peut être multidirectionnel. Et non pas, c'est comme monter sur une montagne pour voir plus haut. Autrement. 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 Merci infiniment. Merci à vous.